Bonjour à tous, bonjour les chouchous, bonjour les loulous, ou alors bonne nuit parce que là il fait nuit, puis bonjour aussi aux anciens, aux plus anciens. J'ai échangé avec Guillaume qui veut faire des recherches en fait sur les nombres, et après j'ai eu l'idée, j'ai dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ça ? Je voudrais redemander à tous ceux qui veulent m'aider, c'est à essayer de regrouper sur cette seule vidéo tout ce que vous m'aviez déjà partagé, je pense qu'il suffit simplement des fois de retourner dans vos commentaires, faire un copier-coller et venir les remettre ici, on fera après peut-être, moi je le ferai, parce que c'est vraiment intéressant, je ferai un bilan un peu de tout ce que vous avez emmené, je prendrai des notes, je ne le fais pas d'habitude mais là je peux le faire, ou à moins que, il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de le faire, vous avez envie de vous lancer, faire une vidéo, on n'est pas obligé de vous voir, vous pouvez mettre une caméra un peu au-dessus, vous bricolez quelque chose, vous montrez des schémas, vous pouvez faire un montage, est-ce que quelqu'un aurait envie de faire cette vidéo, sinon je la ferais, mais ça serait super si quelqu'un la faisait, c'est-à-dire qu'on va essayer de regrouper ici tout ce qu'on va retrouver en termes de symboles, de dates, de correspondances, de choses qui sont en reflet. Là je vais un tout petit peu développer pour donner le thème, un petit peu de ce que je veux faire sur les gilets jaunes. Tout d'abord on sait qu'on est dans une période, les initiés le savent, le journal The Economist nous parle de la renaissance, Nostradamus a vécu la renaissance il y a 500 ans, de mon côté j'ai étudié le livre The Lost Book Nostradamus qui parle de cette période, avec toute l'histoire du catholicisme, toute une période bouleversante, bien sûr avec des représentations qui sont moyenâgeuses, mais The Lost Book Nostradamus, je le mettrai en lien, c'est toute cette période, toute la période de difficulté, la renaissance, et l'arrivée de l'avatar, de ce que je vous disais, l'avatar dans le désert, une personne qui serait en fin de compte, la future génération, la future réforme religieuse, ce serait le pape. Ça je vous le mettrai en lien, on pourra éventuellement refaire quelque chose. Donc les initiés savent qu'on est dans une période de renaissance exactement comme il y a 500 ans, il y a eu une très grande réforme, c'est donc une révolution qu'il y a eu, et on est à nouveau maintenant déjà dans ce cycle, première chose. Deuxième chose, on a la fin de tous les petits cycles, on l'a vu ensemble, ce que les religieux appellent la fin des temps, c'est la fin des temps, donc des petits cycles. On va regrouper toutes les informations. On doit donc de toute façon, quoi qu'il en soit, vivre une métamorphose. Alors il y en a qui nous disent, les gilets jaunes c'est le système, etc. Quoi qu'il en soit, on n'est pas des hamsters, on n'est pas fait pour vivre dans une cage, même si elle est dorée, tu te lèves le matin, tu vas faire ton tour de roue, tu vas manger, après tu vas faire caca et puis tu vas te recoucher. Sachant que dans cette cage, on est une majorité à vivre dans une cage rouillée, qui est mal entretenue par nos maîtres, et qui ne renouvelle pas le copeau, qui ne nous mette pas la nourriture qu'il faut. Et quoi qu'il en soit, cette société, on sait, est à l'arrivée, à la croisée des chemins. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que le système, tous, et en même temps, vous avez des personnages très sérieux, comme Pablo Servigne, qui nous disent, voilà, pour plein de raisons, c'est fini maintenant, il va falloir réformer, absolument. Alors, je l'expliquais, une adolescente, en parlant des gilets jaunes, qui va dire, je existe, qui va exprimer son mal-être, elle va parfois être maladroite, elle peut parler d'argent, je voudrais plus d'argent de poche, je voudrais un petit peu plus sortir, m'habiller comme je veux, ou réaliser ma vie comme je l'ai envie, peu importe, c'est la crise d'adolescence de l'humanité, c'est l'étape où on doit passer à un âge adulte. De là, il y a des signaux extraordinaires. Est-ce que nous sommes des paranaux, ou y a-t-il véritablement des signaux ? Déjà, pour ceux qui le veulent, il y a Benji, du blog, Décryptage, Décodage et Perspectives, qui fait un travail, là, en ce moment, admirable, et on est en train de s'apercevoir, lui, depuis des années, que c'est en train de se mettre en place, il y a de plus en plus de personnes, rousses, qui apparaissent. Alors, allez voir sa page, le dernier article, vous allez voir, c'est extraordinaire. La personne qui a mis en place le mouvement gilet jaune, c'est une personne, c'est un rouquin, et vous allez voir que les rouquins sont en train d'apparaître absolument partout. Je vous rappelle que dans le journal, les armoiries de la Russie, c'est Saint-Georges qui tue le dragon, qui libère la rousse. La rousse, c'est le feu, c'est la tradition, c'est Marie, et vous allez avoir des roues, si vous allez sur ce blog, vous allez halluciner, il y a des roues partout, qui sont en train d'apparaître, Miss France, ou les personnes s'appellent le roux, il y a le roux, le roux partout, le rouge, vous allez donc avoir le rouge qui apparaît partout, et puis vous allez avoir toutes sortes de personnes qui vont se mettre, en fin de compte, à s'aligner sur la matrice. Alors, je vais m'expliquer. Je vais prendre un exemple qui est connu. Vous n'allez pas me dire, quand même, que Dieudonné est, comment dire, un type qui travaille pour les élites. Il ne travaille pas pour les Illuminati, la franc-maçonnerie, ou, je ne sais pas, moi, ceux qui tiennent le journal, The Economist, la famille Rothschild, il n'a rien à voir, lui. Eh bien, regardez, si vous suivez son programme, il va faire un, comment dire, un spectacle qui s'appelle Émancipation, la rousse, c'est le processus d'individuation, c'est l'émancipation, c'est l'éveil de la conscience. Il va créer un cercueil qui est une chrysalide, la chrysalide, c'est le processus d'individuation. Il fait un prochain spectacle qui va être la vérité. La vérité, c'est l'apocalypse, donc on a la période des fins des temps, on a la période d'apocalypse, donc avec tous les dévoilements et toutes les vérités. Là, il y a Benji, par exemple, qui est en train de, sur le site des Codages et Perspectives, je répète, quand vous y allez, ce n'est pas un blog de rencontre, ce n'est pas un blog juste pour échanger, c'est un blog de recherche, comme le petit groupe que veut former Guillaume, je l'ai motivé, parce qu'il m'en parlait, je lui partage avec les autres, parce que je suis sûr que tu vas découvrir des choses, et tu peux rassembler un pulse. Décodage et Perspectives, c'est la même chose, vous pouvez y aller, quand des fois, ça correspond. Je voudrais donc ici réunir tout ce qui est en lien avec les Gilets jaunes, parce qu'on va avoir deux choses qui vont s'opposer, c'est un pouvoir pyramidal et un pouvoir horizontal. Les Gilets jaunes sont horizontaux, il y a des personnes qui disent oui, ce n'est pas bien, ils sont désorganisés, non, c'est le peuple, c'est le peuple, sans leader charismatique et avec aucune organisation pyramidale. C'est, en fin de compte, quelque chose d'organisé dans la désorganisation. Et ce qui est bien, par exemple, je vous donne un exemple, avant de venir à Paris, je m'étais dit je pouvais aussi aller sur des péages, et je suis passé devant un péage, par des petites routes, et en fait, le péage était bloqué, moi je n'ai pas envie de bloquer. Alors il y en a qui veulent bloquer, il y en a qui veulent débloquer, il y a aussi cet aspect qui est génial, c'est que tu n'as pas un leader qui te dit non, vous allez aller bloquer, on fait ce qu'on veut, on est libre, c'est le citoyen qui parle. Et c'est ça, c'est vraiment le reflet de la métamorphose vers laquelle on doit aller. La métamorphose vers laquelle on doit aller, c'est une société pyramidale, horizontale, et avec le ternaire. Et c'est du ternaire ça. On commence à s'émanciper. C'est la rébellion. Le premier départ du processus d'individuation, c'est la révolte, c'est la révolution, c'est s'attaquer à l'autorité. En face, on a vraiment le message de la révolution, c'est Macron, le monarque, l'Emmanuel, celui qui représente toute une organisation qu'on appelle, les religieux en tout cas, appelle antichrist, c'est-à-dire avec le Vatican qui a caché le processus d'individuation, qui a caché la rousse, qui a caché le feu, qui a caché le rouge, qui va là réapparaître. Et ça forme l'antichrist, l'antichrist, et qui doivent nous emmener dans le nouveau monde. Le monde hyper matérialiste, start-up, etc., où il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne sentent rien. Et là, vous voyez la révolution, il fallait un monarque pour une révolution, et bien le monarque est là. Alors le jaune, c'est l'éveil, on l'a vu, c'est les bandes réfléchissantes, c'est le Christ solaire, c'est le soleil, le soleil, ça éclaire, à l'inverse du trou noir, je vous ai dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et les élites, c'est des trous noirs, ce sont ceux qui absorbent la lumière, qui absorbent l'énergie, qui absorbent la matière, qui absorbent l'information, qui jouent même avec nos sons du temps, qui font de nous des hamsters dans des cages. Les hamsters vivent leur vie dans la nature, en pleine liberté, ils vivent certes de danger, mais ils sont heureux, on n'est pas fait pour vivre dans des cages. Donc le soleil, c'est quelque chose qui éclaire, le soleil ne veut pas que tu le regardes, tu le regardes, tu te brûles. Le soleil, il te montre du doigt la lune, il éclaire la lune et toi tu regardes le doigt. Et bien c'est ça les gilets jaunes, c'est vraiment, ils veulent nous montrer quelque chose, ça transpire quelque chose. Il y a donc énormément de symbolisme autour des gilets jaunes qui correspond à cette période parce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui disent que c'est les élites, c'est comme si vous disiez les élites contrôlent la matrice, contrôlent l'univers. Ce sont des choses qui se représentent, c'est des fins de cycle, exactement comme une adolescente, on dirait on peut contrôler l'adolescente de son adolescence au passage à l'âge adulte. Cette crise, tu ne peux pas la contrôler. Tu as des crises tout au long de ta vie, c'est des crises qui viennent et l'humanité tout entière vit cette métamorphose. Donc on pourrait re-regrouper ici, je vous le demande à nouveau, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà fait, pour moi ce serait trop de travail d'aller sur toutes les vidéos retrouvées, vous savez, vous avez en tête des choses, n'hésitez pas à les partager. Mais vous verrez qu'il va y avoir des messages si vous allez sur Décodage et Perspective, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la matrice, elle parle. Parce que je suis persuadé que Diodos, ce n'est pas un mec qui travaille pour les élites, ça n'a rien à voir. Alors comme en effet, on en a parlé dans une précédente vidéo, on va parler du noeud boroméen, il y a l'imaginaire, notre structure psychique elle est faite d'un imaginaire, d'un réel et du symbolique. Et ça veut dire qu'on va exprimer tous les jours, les gens vont exprimer des choses tous les jours. Parce qu'ils ressentent la métamorphose, ils ressentent le changement. Et puis ils vont se mettre à créer. Et dans ce qu'ils vont créer, ça va être en rapport en fait avec toute la métamorphose et toutes les découvertes qu'on va faire. Comme par exemple, cette histoire de Noël avec le sapin de Noël et ses firotes, la cheminée avec le canal en fin de compte avec les chakras puis emmener la connaissance, comment dire, la crèche, sa représentation de la double naissance, ça y est, ta fête à double naissance, c'est la naissance, Noël qui veut dire nouveau. Il va y avoir plein de découvertes, plein de découvertes. Ça va être extraordinaire. Et ce que je voudrais regrouper ici, c'est toutes les informations possibles sur tout ce que peut véhiculer comme symbole les gilets jaunes, mais à la fois du symbolique, à la fois des choses très techniques avec les cycles. Vous voyez, vraiment tout ce qu'on peut regrouper, ce qui peut permettre aussi, parce qu'il y a beaucoup de paranoïa, il y a beaucoup d'ignorance sur Internet, il y a beaucoup de gens qui s'opposent. Moi, je ne suis pas contre les personnes qui ne veulent pas manifester, même qu'ils le manifestent. Ils ont leurs arguments. Mais après, il y a des personnes qui vont absolument mal, ça part dans tous les sens et sont complètement angoissés. Je vous ai dit qu'il allait y avoir en fait beaucoup de personnes dérangées dans cette période parce qu'ils sont bousculés, ils ne comprennent pas, ils vont aller chercher des choses qui sont sans rapport. Et du coup, cette manifestation, ce mouvement qui, quoi qu'il en soit, certes, va casser, une crise d'adolescence, ça casse, notre modèle doit être métamorphosé. Ce qui casse, ce n'est pas les gilets jaunes, ce qui casse, c'est notre résistance, c'est la résistance de la presse à nous dire la vérité, c'est la résistance des élites à métamorphoser cette société. Voilà, là, on est au milieu d'une recette très particulière. Il va donc y avoir, mais réellement, quand j'étais à la manifestation, je voyais le feu partout, je vois le creuset des alchimistes, je vois la métamorphose, je vois vraiment les choses en train de se mettre en place et je les ressens puissamment. Il y a donc de nombreuses personnes qui véhiculent des choses, on va avoir le symbolisme du jaune qui va être très important, il va y avoir le rouge qui va apparaître et c'est extrêmement important aussi. Les deux vont apparaître, c'est le feu, c'est l'œuvre rouge, donc vous voyez, par exemple, les Champs-Élysées ont été éclairés en rouge, est-ce que c'est les élites qui calculent les choses ou est-ce que ça ne peut pas être simplement notre inspiration qui est touchée par le symbolique, parce que c'est la structure même de l'humanité, le symbolisme, forcément ça va s'exprimer. Voilà, j'ai vraiment envie ici de regrouper tout ce que l'on peut trouver, là il y a déjà eu des partages qui étaient extraordinaires et je pense qu'on peut rajouter des choses, rajouter des choses pour s'imprégner de ces choses-là parce que je pense que quand tu vis les changements qui vont arriver, les messages, tu écoutes les interviews, tu vois les personnes qui expriment cette envie de métamorphose, la montée de la sève, on sait que par exemple il y a un réchauffement climatique, il y a une activité du soleil qui est particulière, c'est dans The Lost Book Nostradamus par exemple, qui a lui énormément travaillé sur cette période, qui lui a vécu aussi la renaissance. Donc il y a vraiment plein de choses à remettre ici, ce qui vient du fond de votre cœur, vous trouvez des choses, vous les rassemblez, je vais remettre Décodage et Perspective pour ceux qui veulent aller voir tous les messages parce que je suis persuadé qu'on est dans un système, une matrice qui est très complexe et que c'est parfaitement naturel tout ce qui peut transpirer, on l'exprime nous-mêmes par des dates, des dates très précises, des lieux, de nombreux symboles en fin de compte et vraiment je voudrais aller les mettre là ici à la lumière parce que je suis sûr que parmi vous il y a des gens et des personnes qui vont m'apporter des choses supplémentaires. Donc j'ai vraiment envie de faire la même chose que Guillaume, là Guillaume va créer son petit groupe pour travailler sur les nombres et puis ici on peut faire un petit groupe à chaque fois que vous avez quelque chose. Vous savez c'est comme quand Macron a fait tout le rituel du rassemblement entre Orient et Occident, il y avait une personne qui a été interviewée, on était devant la porte 101, c'est l'arc du triomphe, il a invité Donald Trump et Vladimir Poutine à le 11, 11 à 11 heures du matin avec les cloches, toute la cérémonie, je vous avais expliqué toute la cérémonie, tout le côté initiatique. Ce qui m'intéresse c'est que par exemple c'est un exemple, vous avez quelqu'un qui a interviewé et la dame elle arrive elle dit j'ai 101 ans. C'est le jour même de la cérémonie, une dame qui arrive qui dit qu'elle a 101 ans. Alors vous allez peut-être voir des roues apparaître de partout comme l'explique Benji par exemple il trouve tout le temps des nouvelles personnes c'est-à-dire que les personnes rousses qui sont le feu vont s'éveiller et vont énormément participer et vont apparaître de partout. Là il a montré que dans le cinéma et en plus c'est avec des messages, c'est des chansons qui vont avoir des titres par exemple qui sortent, c'est des personnes rousses et qui sortent des titres qui sont en rapport avec l'émancipation, la révolte, toute cette période-là. C'est extraordinaire, extraordinaire. Celui qui a la volonté d'aller cliquer sur Décodage et Perspective de regarder le dernier article où ils font un travail de recherche sur l'actualité, faites bien-le, regardez-le bien et vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui est extraordinaire. On est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pour moi c'est déjà une révélation, c'est déjà des dévoilements. Pour d'autres ceux qui ne pousseront pas à dire oui ce machin c'est le hasard. Je pense que pour tous ceux qui rechercheront sérieusement, qui iront au bout des choses, vous trouverez des choses je pense en tous les cas extraordinaires. Avec bien sûr le simple symbolisme, le fait que ce soit des travailleurs. Donc ce sont des personnes qui sont qui sont comment dire qui sont endurcées à la peine. Alors je dis ça parce que j'ai partagé avec quelqu'un la chanson que le chant que je chantais quand j'étais à l'armée et le chant que je chantais à l'armée est complètement en rapport avec c'est les hussards de Bercheny et c'est la cavalerie. Et en fait j'ai changé tout à l'heure puis je me suis dit tiens je vais aller voir quand même ils ont un drapeau qui est jaune et rouge et vous allez avoir comme ça plein de ou de coïncidences ou de choses qui vont transpirer et puis si dans l'actualité il vient quelque chose et bien vous me le mettez. Une nouvelle personne qui apparaît par exemple sur les six personnes qui ont rencontré le gouvernement pour les gilets jaunes si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est six il y en avait deux c'était des personnes rousses. La femme je crois qui s'est suicidée la femme qui avait mis en place le mouvement avec la police c'était une rousse vous allez avoir comme ça l'apparition du rouge des rousses et puis du soleil de l'éclairage de tout ce qu'il y a d'extraordinaire en fait dans ces gilets jaunes qui sont donc horizontales qui sont unis il y a vraiment une union qui est extraordinaire quand tu y vas je ne vais pas dire que tout le monde est parfait les gens viennent parler avec toi tu discutes avec tout le monde les gens t'embrassent il y a une ambiance qui est vraiment extraordinaire et que je n'ai pas toujours connu en tous les cas lors des manifestations. Donc voilà je pense que ce serait vraiment sympa qu'on regroupe tout ici puisque de temps en temps je vous postais une vidéo vous me postiez quelque chose du coup c'est un peu éparpillé partout et puis si on pouvait comment dire n'hésitez pas non plus pour ceux qui s'en sentent capables et qui en ont envie ont le temps de développer aussi dans vos commentaires pour faire les liens entre les choses parce que on va aussi retrouver dans l'histoire des choses qu'est-ce qui s'est passé durant par exemple la renaissance il y a 500 ans comment s'est exprimée cette renaissance si ça se trouve on va retrouver énormément de similitudes et puis en plus il y a 500 ans c'était la réforme de la religion et là on sait que pendant la traversée du désert il y aura une réforme de la religion ici je ne dis pas que ça va être rose je ne dis pas que ça va être magnifique parce que notre modèle de toute façon est un aspirateur de matière et d'énergie donc une réforme c'est ce serait c'est quelque chose de quand même de violent et sachant que dans mes recherches avec les travaux de Michel Notre-Dame de Stradamus j'ai été aussi dans les écrits il l'a écrit dans un quatrain dans 500 ans celui qui n'était qu'un objet en fin de compte de décoration va reprendre de la puissance donc il parle de la foi qui va revenir je vous remettrai ce quatrain là je vais le retrouver il faut que je le charge et je vais le retrouver et puis il y a dans 500 ans on y est et puis surtout il y aura même jusqu'à une ré-immigration ça veut dire qu'il va y avoir un ralentissement complet du modèle et des personnes qui vont ré-immigrer pas tout le monde il va rester d'après mes recherches beaucoup de personnes qui vont rester et après on ne sera plus un modèle dans la suractivité il y aura un baby-boom quand tout ça sera terminé mais ça va bousculer je sais que ça va bousculer après on a un certain nombre aussi à être honnête il y aura le bol de dépouiller l'Afrique il y aura le bol de dépouiller le Moyen-Orient de créer des guerres partout parce qu'en fin de compte on a toujours été en guerre c'est juste nous ici qui avons été en paix et je pense qu'en fin de compte la violence par laquelle on va passer c'est le reflet de notre propre violence c'est le reflet de notre propre ignorance parce que si on avait reçu un enseignement il y a 2000 ans par le Vatican qui a combattu en fait la science la connaissance et le processus d'individuation il a changé le cours de l'histoire ce qui fait que ce passage là de fin des cycles de fin des temps d'apoxalix il va être beaucoup plus dur puisque les gens n'accompagnent pas le mouvement tout le monde va résister contre le mouvement alors les personnes les hamsters qui sont dans des cages dorées vont résister résister pour garder cette façon cette appréhension qu'ils ont de la vie cette façon de vivre ils vont essayer de la garder mais ça va résister vous allez voir que ça va bouger ça veut dire que pour moi même si demain les gilets jaunes ça s'arrêtait ce serait d'autres mouvements c'est de toute façon le marqueur temporel de l'entrée dans le désert on est en marche avec Emmanuel Macron on entre avec lui en marche dans le désert dans la métamorphose dans la chrysalide et dans la chrysalide on l'a vu par exemple travers celui du désert tous les anciens disparaissent dans le désert c'est vraiment une métamorphose qui est puissante donc je laisse imaginer que ça ne peut c'est pas possible que ça ne puisse pas s'exprimer dans le réel et dans la partie matérielle des choses et avec aussi ce que j'avais expliqué c'est le rôle de la Russie qui à un moment donné il ne restera plus qu'elle à cause de toutes les résistances pour nous délivrer du mal donc comment ça va se passer tout ça quoi qu'il en soit voilà je voulais vraiment essayer de regrouper tout ce qui vous passe par la tête n'hésitez pas ça va m'aider ça va me faire plaisir et puis on verra par la suite si quelqu'un est volontaire après pour faire une vidéo je la télécharge sauf si vous avez énormément d'abonnés j'en parlerai je ferai un coup de pub sinon je ferai quand même avec Guillaume pour ceux qui veulent créer un groupe par exemple autour de ça même pas de problème je vous refais un coup de pub ou alors vous faites une vidéo et je la replombe ici on échange on verra bien ce qu'on fait il n'y a pas de soucis mais j'aimerais bien qu'on fasse un très gros travail sur les gilets jaunes je vous remercie de m'avoir écouté je vous aime que l'amour l'art et l'autre soit avec vous je vous remercie de m'avoir écouté